Bonjour, je m'appelle Thibault, je suis chez Monty Placement depuis mi-2017 et j'accompagne Thomas sur le management de l'ensemble de l'équipe technique et produit. Notre stack, c'est essentiellement du Angular et du Symfony pour l'essentiel de l'application. Après, on a une partie data sur laquelle on travaille du Python, de l'Elasticsearch et puis on est sur une base de données Postgreys essentiellement et on fait des tests en BIAT et on a une partie DevOps sur Docker pour gérer l'ensemble de l'infrastructure. Les challenges techniques qu'on a chez Monty Placement sont vraiment liés aux métiers qu'on fait. On est conseil en investissement financier, mais en plus, on fait le choix d'accompagner vraiment le client par de la pédagogie et de lui proposer des solutions de placement qui vont jusqu'au bout derrière. Et dans cette démarche-là, on a besoin d'être dans l'hyperpersonnalisation. Pour faire cette hyperpersonnalisation, on va travailler sur une partie d'automatisation, donc on va avoir des challenges techniques très forts dont on va parler, et puis on a une partie vraiment humain et on joue le mix entre l'automatisation et l'humain de manière la plus intelligente possible. Comment ça se traduit ? Ça se traduit par le fait qu'on met en place un gros programme de R&D avec quatre labos de recherche en France et à l'étranger sur différents types de sujets qui vont du design, donc de l'aspect vraiment UX et interface, interaction machine, à l'aspect IA avec des réseaux neuronaux GAN qui servent à travailler un type de données. Globalement, ça, ça s'inscrit dans un contexte où on est labellisé French Tech Seed depuis début 2020, donc on est considéré comme une startup deep tech, ce qui nous emmène vers une belle perspective de développement de challenges techniques et de R&D. De notre côté, au niveau méthodo-organisation sur les sites de développement, on est en méthodologie agile Scrum, comme beaucoup. On a des sprints de deux semaines à peu près, on est sur un cycle assez court, et notre approche, c'est vraiment de tirer à l'intérieur de Scrum l'horizontalité que ça nous amène en termes de fonctionnement d'équipe. On a juste une distinction en deux groupes, vraiment un groupe UX qui est là pour vraiment travailler l'aspect interface et qui intègre évidemment la partie design, PO, mais qui intègre aussi la partie développer front-end. Et puis, on a une partie vraiment tech, sur laquelle on a la partie backend, data science et DevOps. On est actif sur des projets open source, notamment sur la partie vraiment back-symphonie. En fait, on travaille sur des bundles et des outils qui nous permettent de nous connecter aux différents organismes bancaires et assurantiels avec lesquels on travaille. Et l'idée, c'est de répandre ça aussi au niveau de la communauté et de permettre l'accès à certains types d'outils de connectivité sur une partie, en tout cas, dans un univers open source Symfony. Alors, si je dois convaincre quelqu'un de rejoindre l'équipe, il y a trois points qui, pour moi, sont essentiels. Il y a d'abord les challenges, clairement, techniques et R&D et UX qui sont vraiment intéressants, qui peuvent être vraiment excitants. Il y a une dimension liée à l'ambition de mon petit placement et le fait que mon petit placement arrive à se donner les moyens de cette ambition, de devenir vraiment un leader dans son sujet. Et donc, avec une vraie problématique de scalabilité qui se dessine à l'horizon. Donc, si tu te sens de venir au moins à notre rencontre pour en discuter ou que tu veux qu'on approfondisse un peu plus ou venir nous rejoindre directement dans l'équipe, tu seras le bienvenu.